il n'y a pas de mort vivant pour notre snid donc j'irai piraride ou ozumate ozumate peut-être ozumate parce que il y a les pirates les murlocs il y a le côté peut-être un peu apm qui peut être intéressant avec ozumate ou piraride ketun j'aime pas même avec dragon j'aime pas allez ozumate tiens c'est rigolo bon l'image elle est vraiment jolie le skin est vraiment jolie cetun avec les mecha ça fonctionne pas mal avec les mecha pour quelle raison plutôt frappeur non comme ça si on chope bourbissa ça va être ça va être un beau bébé mais un bon lobby là il ya des bons joueurs ouais be nice 14 cassettes il ya du 13 13 12 ouais là il ya un lobby bien costaud ça va être sympa ah non ketun pardon j'ai cru ozumate désolé j'étais sur ozumate je crois que tu disais ozumate c'est bien avec mecha ok non ketun avec ozumate oui oui non c'est vrai c'est vrai tu as raison bien sûr c'est intéressant mais ça reste que de la tempo donc c'est intéressant mais c'est quand même un peu beurk quoi enfin c'est comme une rocara tu vois c'est tu te dis pas je suis ouais chouette rocara chouette yameka je vais jouer rocara trop bien tu dis bon rocara quoi même si elle n'est pas trop jeune pour se battre selon ses dires bête murloc mecha naga pirate attendez il est gros ce truc là ce logo là ce logo hello fresh incroyable d'ailleurs hello fresh vous connaissez ça et ça peut-être tentacule c'est pas une bête je crois pas voilà la combinaison elle est intéressante faisée comme l'oiseau ça c'est déjà une belle tempo par exemple voyez c'est ce que j'appelle une tempo de synergie donc en fait vu que c'est une belle tempo si j'ai un sora 1 intéressant je peux up avec sora 1 quand on a une belle synergie au départ faut pas hésiter à vite aller dans la 3 et voire vite aller dans la 4 ça c'est important c'est comme ça qu'on veut finalement on va rendre ah si c'est une bête c'est comme ça qu'on va rendre les mauvais persos bon voyez parce que ce perso il est très mauvais mais sa force c'est quoi c'est d'avoir la petite créa supplémentaire donc ça va nous permettre non non ça marche pas en plus je suis bête c'était 3-3 parce que j'ai vendu non c'était 4-3 non ? merde j'ai pas eu le temps de voir ah bon vous voyez là il y a deux écoles soit on up avec consolidation c'est ce qu'on aurait fait s'il n'y avait pas eu cette synergie par exemple tu me remplaces vous me remplacez la rodeuse par n'importe quoi je fais tout le temps 5 plus consolidation c'est même peut-être tentant 5 plus 1 parce que c'est vraiment fort et derrière je peux même re-up derrière en ta 24 sauf que quand même cette synergie là je la trouve exceptionnelle donc je la prends enfin peut-être un poil moins forte maintenant mais ça reste quand même une super synergie on va dire excellente peut-être pas exceptionnelle mais excellente donc voilà mais vraiment il fallait vraiment les deux s'il n'y a que lui ou que lui ou même s'il n'y a double captain grond de ventre même double sabre de mana parce que sabre de mana ça marche bien avec ça même s'il n'y a double sabre de mana je fais le up à partir du moment où j'ai un sort à 1 voilà il n'y a vraiment que cette synergie là qui m'oblige entre guillemets même si je ne suis pas obligé qui me fait rester taverne 2 après il y a des malus à cette synergie c'est que c'est deux naga donc biblo potentiellement naga et c'est pas ce que l'on veut un biblo naga bon on va en prendre un deuxième un boost là un boost là tempo très forte ça nous va salut yves berserk comment ça va pourquoi pas 3-on-3 avec la tempo qui tempo un peu 3-on-3 bah non j'avais une synergie le 3-on-3 c'est un up d'opportunisme le 4-on-5 parce que 4-on-4 non mais le 4-on-5 c'est un up d'opportunisme aussi les ups qui sont entre guillemets moins puissants on curve enfin comment dire qui sont pas standards les ups qui ne sont pas standards ça doit être des ups d'opportunisme à part avec des persos très ciblés et encore même macaron maintenant il s'adapte et il peut rester taverne 2 très souvent c'est clair là ce que je dis c'est très important ça c'est la base du Durstone si vous comprenez ça vous êtes minimum à 8k il faut le comprendre et le mettre en pratique il est fort son bordel à ce type quand on choisit le bibelot ici il faut essayer autant que faire se peut de choisir un bibelot qui nous apporte déjà de la tempo c'est à dire quand on le prend on va pas sacrifier des points de vie c'est important et en même temps il faut qu'il rentre dans cette curve le bibelot ne doit pas détruire votre curve vous voyez donc ça c'est important à part si c'est un énorme bibelot genre les bibelots qui finalement récupèrent derrière la curve par exemple les yogs les choses comme ça donc ça faut le garder en tête ok donc là dans la curve c'est quoi c'est 7 et derrière j'ai un mana ou 2 donc je pourrais finalement prendre les 4 dans l'absolu les 4 parce que là j'ai envie de monter donc finalement les 4 peuvent rentrer dans la curve je vais lui faire un coucou parce que je sais que je vais monter donc soit la caisse soit le globe le globe j'aime bien ça rentre bien dans la curve ici c'est un up je vais vous permettre de prendre ça parce que je pense que ma tempo est vraiment bonne grâce à ce garçon un boost ici un boost ici c'est pas un bibelot qui apporte de la tempo mais c'est un bibelot qui apporte de la construction la tempo je l'ai déjà un petit peu avec ça je l'ai parce que j'ai fait la rodeuse et ça donc j'ai quand même une très belle tempo grâce à ça et la construction je ne l'ai pas j'ai pas un perso qui construit donc il faut que j'arrive à équilibrer pour équilibrer il y a deux façons pour faire cela soit on fait des ups les ups nous permettent de construire parce qu'on monte en taverne et donc on construit soit on chope un bibelot qui nous aide à construire c'est le cas ici à droite s'il te plaît ok quand on est dans une taverne dans une taverne 4 voire une taverne 3 mais même 2 en fait on va dire dans les premières tavernes il faut toujours analyser la taverne de Bob et se dire Bob il me propose quelque chose est-ce que j'accepte sa proposition ou est-ce que je vais roll peut-être que j'accepte qu'une seule carte et je roll voilà il faut essayer de comprendre ce que nous propose Bob ça c'est très important voilà donc toujours se concentrer là-dessus sur la proposition que nous fait Bob et après en fonction de plein de paramètres c'est-à-dire je lui ai dit coucou mais je pense qu'il ne voudra pas en fonction des ups de l'adversaire en fonction de la tempo présumée qu'il peut avoir en fonction de plein de paramètres voilà on va choisir une ligne de play par rapport au up par rapport aux cartes données par Bob et par rapport ce qu'on appelle nos outs c'est-à-dire les cartes qui vont être présentes dans la taverne 4 mais qui ne sont pas présentes ici voyez pourquoi est-ce que je vous dis ça ici est-ce que vous le savez car tu vas up non parce que j'ai une combinaison ici je ne sais pas si vous l'avez vu justement mais j'ai une combinaison qui est intéressante je ne suis pas encore dans la construction donc je fais ça je fais ça qui va booster lui je booste lui je booste lui voilà se concentrer sur des combinaisons après là c'est parce que je suis tour 7 évidemment si j'étais tour tour 8 ou 9 je ne vais pas faire ça il y a toujours une combinaison après parfois on va la refuser parfois on va l'accepter et là l'avantage c'est qu'en mi-eau m'ouvre comme carte le beatboxer le polarisant voire le fausher dans l'absolu Amalgame aussi peut être intéressant Amalgame c'est un truc qui booste un peu tout ça a de la rondeur Amalgame ça rentre dans plein de compos après il y a Goulacabra qui fonctionne bien avec ce jeune homme mais j'aime bien Amalgame je trouve que c'est une excellente carte il y a une combinaison ici avec Fée des Murlocs plus Plonger à le rond plus Ara donc ça ça peut être une combinaison il faut voir après si on up ou pas bon lui c'est fait dérouler par tout le monde mais c'est Benice il est très fort dans la construction peut être qu'on vire ces deux jeunes hommes je ferais bien up quand même je suis assez à l'aise avec mon board donc je ferais up je rentre l'Amalgame et je vais rentrer la Fée des Murlocs il y a un rôle dans le pattern je peux rentrer la Fée je peux rentrer l'ennuiau ici qui protège un coup là pour continuer à scale prochain tour eux vont sûrement partir et un coup là quoi que ah si quand même ok il peut avoir trouvé Faucheur donc il faut faire attention et puis voilà on est à la fois dans la construction mais on ne sait pas ce qu'on va construire en fait on est dans la construction par des grosses cartes par des grosses synergies Amalgame ça 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 mais on ne sait pas encore ce qu'on va jouer on se laisse le bibelot on se laisse la taverne 5 pour décider voyez on ne se commit pas tout en étant dans la construction voyez la finesse de ce gameplay c'est je ne sais pas ce que je vais construire mais on peut quand même dire qu'on est dans la construction c'est sympa donc là on peut jouer Pran on peut jouer pas mal de choses et là on a le bon le bon bibelot le bon on invoque une copie du premier serviteur ouais j'ai pas forcément d'invocation pour le moment ça dès qu'on joue on boost une copie du premier serviteur que vous invoquez en fait au Zumat ça ferait une copie mais c'est naze non la pochette non ça fait un peu de stat sur mon board il faut juste savoir ce qu'on vire et je pense que de façon on doit chercher des cartes un peu clés ça c'est quand même une carte intéressante ça aussi je pense qu'on peut enlever la synergie vous entendez la mer ... Là je vais assurer par contre avec un collectionneur comme ça Ok Donc là j'ai pas mal tempo avec mon amalgame Je vais générer des pièces au prochain tour J'ai besoin de toute façon de générer des pièces Sinon la pochette ne sert à rien Vous voyez toute la tempo que j'ai faite avant Bah vous voyez je me suis pas J'ai pas dit ah merde on est dans le mal Je pense que ma game pour le moment elle est ok Le problème c'est que je suis qu'à 15 j'aimerais bien avoir un peu d'armure Mais là on pouvait rien faire De toute façon on est tombé contre Omu Benice bah voilà il a la même code que nous C'est un des meilleurs joueurs du monde Bah voilà il a construit un truc qu'on ne pouvait pas battre Parce que notre perso il est nul Et le sien il est très fort Donc voilà il n'y avait pas de stress à avoir C'était normal on prend 15 On serait resté dans la taverne on aurait quand même pris 15 Amiral ça marche bien avec amalgame Donc ça ça va dégager Ça ça va dégager Quoique lui on va le garder Et lui on va le virer L'avantage c'est que lui il est taverne 2 Donc il se fait plus booster par amalgame Ça faut y penser Après la question c'est est-ce qu'on rentre à une estafette Je pense pas Ça c'est pas cher on l'achète Je vais rester dans cette taverne Est-ce que je veux ça tripler Pour 6 j'ai une découverte taverne 6 Je pense que c'est ok Nala c'est nul Écran solaire à la fin ça peut être sympa Et ondulance non Nala Bah Nala c'est pas Il y a des trucs cools quand même Des petits sorts c'est pas mal A acheter On va faire ça Je pense qu'on a Ça nous va d'avoir le poison Ah quoique Ah si le poison se fait avant ça Je suis pas certain Mais je crois Ah ça non Ça c'est pas mal Il faut voir Peut-être qu'on vire Nala pour un poison Je pense que Là de toute façon on est qu'à 15 Et il faut essayer d'être pragmatique Vous voyez on a quand même fait un peu de magie Je pense que c'est ok non Ah c'est pas une mauvaise carte après Ok je trouve ça intéressant comme board Tour 10 je suis pas trop mal Ah merde Bon je suis quand même devant Je ne pense jamais Je joue Jamais à magnète les amalgames Les victoires je les perds aussi sur tous ces détails Bien sûr Tout à fait Oh j'ai l'impression qu'on n'a pas eu de réussite sur le combat Bah non c'est pas une impression je crois Non non on n'a pas eu de réussite Ok Bon on est toujours vivant Mais c'est dommage parce que Là on a une possibilité de rejouer au mu Et la game serait finie Ouais Je l'ai senti je l'ai senti tant pis Pas de regret je ne pouvais rien faire à ça Ah c'est dommage Parce que là on avait eu l'armure Donc Ouais pas de réussite Écoutez je le prends quand même On sait jamais Ça de toute façon ça s'active pas Théorie C'est dommage parce que là on commence vraiment à avoir un joli setup Je pense que mon board il est vraiment bien là Mais comme on dit on s'est fait escroquer Ouais Dommage Parce que là c'est une game où on fait top 2 en général je pense Sur une texture comme ça On fait pas mal d'économies Je pense que c'est un setup où on fait top 2 assez facilement Mais là vu que lui il nous a mis 15 Il va nous remettre 15 Et là on perd le 80 Bon C'est ces petits détails qui font que On peut dire qu'on a pas de réussite Vous avez trouvé un sacré bon filon On va voir hein peut-être sur un malentendu on passe mais Ça me paraît compliqué quand même Ouais on a un bon pourcentage quand même Et que 23% de chance de létal grâce à l'armure C'est intéressant hein Voyez on arrive à... On revient de l'enfer Enfin on revient Loin d'être gagné cette partie mais On est pas mort quoi Ok On est pas mort Maintenant on va aller chercher ce top 2 Voir ce top 1 mais J'ai un bon scaling après hein Bon Là va falloir faire des choix N'appelle pas l'Ouest sauvage pour rien Lui joue des Murloc Je pense que je garde le Leroy Après lui il se fait booster Pas lui Mais bon Est-ce que je jouerai assez de sort C'est pas certain Ça c'est cool Ça c'est cool C'est cool parce que Dès qu'on achète une carte On fait de la stat hein Faut pas l'oublier Après j'avoue que Ouais Je dis Je suis pas contre un Bran Je pense que ça a du sens de le virer Vu que je génère beaucoup d'économies Let's go Ouais on s'en moque Ça peut être pas mal ça Le Boubou Divin serait bien là dessus Evidemment Eh le jeu C'est méchant le jeu là dis donc De toute façon le virer Volton ne s'active pas Donc on va mettre Poison first In tout ça Bon dommage pour le poison Mais voyez on a monté un board Juste avec cet amalgame Bran amalgame On génère un peu d'économie C'est très simple Ce qu'on fait c'est C'est pas exceptionnel C'est même assez moyen Mais vu que c'est bien exécuté C'est pour ça que je vous dis On peut faire top 2 Avec ça Evidemment c'est pas une compo Hyroll Loin de là C'est très très classique Y'a pas de carte dorée A part ça Vous voyez Le Bran on l'a eu tardivement Tardivement Tour 12 Mais on arrive quand même A faire des choses C'est une des choses Que je vous dis le plus D'ailleurs en coaching Concentrez vous sur Les choses simples Parfois vous avez Des choses simples Qui vous sont proposées Et vous essayez de faire compliquer J'ai l'impression Que ça c'est quand même assez Enfin C'est peut-être pas si simple que ça Mais en gros Y'a nos pirates Qui génèrent de l'économie En fait c'est que des liens Entre les différents éléments Ça c'est de l'économie L'économie fonctionne Avec la pochette Donc dès qu'on achète une carte Bah vu qu'on a plus d'économie On achète plus de cartes Si on achète plus de cartes On booste plus avec Amalgame Et après voilà En gros Lui Bah je l'ai eu au début Donc je peux plus le virer J'ai rentré collectionneur Parce qu'avec Amalgame C'était cool Et puis voilà Il fallait un moment Aussi avoir des créatures intéressantes Qui n'ont pas besoin D'avoir beaucoup d'attaques Pour avoir beaucoup d'effets Vous voyez Elle est intéressante cette partie Je pense que C'est une partie que j'ai jouée parfaitement Vous voyez Même si on va faire top 3-4 Je pense Parce que lui Il va forcément tuer Ah non Ouais s'il tue quelqu'un Logiquement Donc voilà Je fais top 3-4 Bon top 3-4 Normalement on perd des points Mais là vu qu'il y avait Un lobby très costaud Je risque d'en gagner un petit peu Et cette game Elle est parfaite C'est une game Où j'avais un mauvais personnage J'ai pas eu spécialement De la réussite sur les cartes J'ai pas eu de cartes dorées J'ai pas eu de branes dorées D'Amalgame dorée Voilà J'ai fait des choses très simples Des synergies Pas difficiles à mettre en place Un APM pas infini Pour le coup Parce que j'avais pas mana infini Mais Monté quand même un bon board Et je pense que j'ai le 3ème Meilleur board du lobby Parce que l'autre Finalement le Montanazor Là On était large devant Et je pense qu'on avait Un scaling plus intéressant Que lui Donc finalement Lui voilà Il était trop costaud Le Be Nice On est pas si loin Du Be Nice On jouait à peu près Il était un peu devant Mais je pense qu'on a plus De scaling Donc Si je trouve le Boubou Divin Sur ma carte C'est peut-être pas la même Donc il y a un monde Finalement Où On est Le 2ème Execo Meilleur board du lobby Pas forcément le 3ème Mais en tout cas Sur le tour 13 On aurait peut-être été devant Be Nice Et pourtant Game Vraiment très Très basique Donc voilà J'espère que vous avez bien noté Peut-être sur un calepin Ou même dans votre tête Si vous avez une bonne mémoire Tous les éléments Que j'ai indiqués Dans cette game Si vous les reproduisez Ça c'est vraiment La base de Battleground Si vous reproduisez ça Vous à votre niveau On va dire à 10k 10k de cote et moins C'est 100% top 1 top 2 100% tout le temps Après il va y avoir des games Où il va falloir Être très fort en APM Il va falloir inventer des compos Ça avec En fonction d'un bibelot En fonction des setups Mais là vraiment Ce que j'ai fait C'est le basique de chez Basics C'est l'amalgame L'économie Le bibelot T'achètes des cartes Et bam 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 Et tu fais ta dynamique En achetant aussi Les bonnes cartes